Le terme est donc un peu piégé et un petit peu ambigu. Qu'est-ce que c'est une complainte? Le terme, il est vieux. Il daterait du XIIe siècle, d'après les dictionnaires étymologiques. Je n'ai pas été très loin dans la vérification, mais c'était d'abord un terme juridique. Déposer une complainte, faire une complainte, c'était faire une plainte en justice. Qui dit plainte, dit je me la mange, j'ai subi un tort, je demande réparation. Il y a toujours une espèce de connotation de prière, de demande, de réparation. Après, sur le plan poétique, sur le plan littéraire, la complainte, j'ai regardé. Le dictionnaire dit bêtement, chanson populaire, c'est déjà quelque chose. D'un ton plaintif, je reviens à ma plainte du XIIe, XIIIe siècle. Je porte plainte, je me lamente, il y a quelque chose, je rigole pas avec une complainte. Et portant sur des sujets tragiques ou pieux. C'est ça que le petit Robert écrit ça. Après, quand tu fais de la collecte, le chanteur va dire, ça c'est une vieille complainte. Je vais prendre Alexandre Cadien pour te dire ça. Ben oui, le mot est utilisé. Sauf que, qu'est-ce que c'est qu'une vieille complainte? Dans la tête des gens, c'est quelque chose qui est ancien, déjà, au minimum. Et bien, qui n'est pas drôle. Disons qu'on va rester là pour le moment. Mais, comme je te l'ai dit, il n'y a aucune espèce de catégorie systématique, sur le plan des analyses, soit en poétique, soit en folklore, qui définit une catégorie complainte qui est exclusive. Et puis ça, c'est une complainte et ça, ça n'en est pas. C'est un genre flou. C'est un genre dont on ne connaît pas bien les balises et les limites. Donc, le mot, le terme, finalement, c'est très empirique. Et puis, chacun emploie le mot à sa propre chose, en fonction de ce qu'il ressent. Ah ouais, ça, ça m'a l'air d'un complainte, puis ça, ça ne m'a pas l'air d'un complainte. On n'est pas dans la narration, en fait. Or, beaucoup de gens vont employer le terme aussi pour des chansons de type narratif. Donc, encore une fois, on est... En anglais, par exemple, les études folkloristiques anglaises distinguent bien la ballade de la lament. Et puis la ballade, c'est une chanson qui raconte une histoire. La lament, c'est plutôt l'expression chagrin d'amour, je me plains, je suis... Il y a deux univers narratifs, enfin, poétiques distincts. D'où vraiment quelque chose qui est très, très difficile à définir. Et dans aucun des... Il y a peut-être quelques personnes qui ont fait des chapitres de leur recueil de chansons au 19e, 20e, en plaçant en complainte, mais encore, il faudrait faire le tour, puis on n'en trouverait pas énormément. Les spécialistes, par exemple, Patrice Coirot, le grand spécialiste de la chanson folklorique violente française, n'emploie jamais ce mot. Pour lui, ça n'existe pas. Conrad l'employait, lui, pour les compos... Il parlait des complaintes locales, donc des compositions sur un événement local, souvent dramatique, un meurtre, une noyade, un naufrage, un incendie, un accident. Ah, là, il parlait de complaintes locales. Mais ça reste... Quand tu as ça, ça peut être très narratif aussi. Donc, entre narrativité et non-narrativité, il y a une ambiguïté qui n'est pas résolue. J'étais encore jeune collecteur. Puis là, Basilis, qui était assise dans une fauteuille à bascule, un fauteuil berçant, à côté du poêle, commence une chanson. Puis je la connaissais pour l'avoir déjà vue, lue. C'est une complainte, entre guillemets. Chanson qui est bien évidemment antérieure au 16e, 15e siècle. On est au Moyen Âge quelque part. Barbeau et Lacorsière a fait un texte critique de cette chanson-là dans les archives de folklore. Effectivement, ce genre de chanson qui structure deux séquences de vers, ce que Conrad Laporta a appelé chansons en laisse, et puis qui raconte l'emprisonnement et l'exécution de trois écoliers. Les écoliers, à cette époque-là, c'était Villon. C'était des gars qui fréquentaient la Sorbonne. On ne parlait pas d'étudiants, on parlait d'écoliers. Et bien, qui se sont arrêtés pour... Toutes les versions ne disent pas l'histoire, mais pour avoir abusé de jeunes filles sur le chemin. Et ils se sont pendus. Et puis leur frère, qui est ailleurs, arrive trop tard ou arrive à temps pour les sauver, dépendant des relations. Donc, t'as là une petite dame de 82 ans. En janvier 75, il fait la fête du diable, puis qui chante doucement dans sa chaise berçante ce truc-là. Nous sommes partis, trois jeunes frères, des écoles de Paris. Nous sommes partis, trois jeunes frères, des écoles de Paris. En chemin, nous fions rencontrer trois demoiselles fort jolies. En chemin, nous fions rencontrer trois demoiselles fort jolies. Si vous passez par Pantoise prisonniers, vous serez pris. Si vous passez par Pantoise prisonniers, vous serez pris. Etc. Elle est longue, elle dure cinq, six minutes. Et toi, t'es là, dans ce temps-là, j'ai 22 ans. Je suis au berceau encore. Puis là, tout à coup, je tombe au Moyen Âge, en plein milieu de l'Acadie. En plein hiver, je me dis, il y a quelque chose là, il y a un truc, voilà. C'était, c'était, voilà. Émotionnellement, c'était fantastique, mais intellectuellement aussi. Là, tu dis, il y a un univers qui est devant moi, puis il faut que je continue à creuser, à fouiller, à l'explorer. Si vous passez par Pantoise prisonniers, vous serez pris. Si vous passez par Pantoise prisonniers, vous serez pris. Amen.